Les hyènes sont les carnivores les plus opportunistes sur Terre, volant souvent des proies aux lions et aux guépards. Cela entraîne des conflits fréquents avec d'autres prédateurs. Voici 30 moments où les hyènes ont affronté les prédateurs les plus redoutables de la nature. Une hyène malchanceuse est tombée entre les griffes d'un piton. Le piton l'a d'abord serré et a brisé ses vaisseaux sanguins avant de la dévorer entièrement. Même si le piton peut avaler des animaux bien plus gros que lui, il peut être une proie pour les hyènes lorsqu'il est de petite taille. Dans une confrontation, le piton a mordu le visage de la hyène, la forçant à battre en retraite. Une hyène fatiguée s'est aventurée dans le territoire des lions. Un lion mal l'a attaqué et malgré sa résistance, la hyène n'a pas pu rivaliser. Les lions, avec leur expérience de chasse, ont souvent l'avantage sur les hyènes. Une hyène brune trop fatiguée pour fuir a été poursuivie et tuée par un lion. Les conflits pour la nourriture entre hyène et lion sont courants. Un lion a attaqué une hyène qui mangeait et après une bataille féroce, la hyène a été gravement blessée. Les hyènes amputées ou blessées ont du mal à survivre dans la nature. Les léopards et les hyènes se battent souvent pour la nourriture. Un léopard a tué une hyène et a été emporté sa proie en lieu sûr. Dans un autre incident, un léopard a réussi à tromper une hyène et a volé sa proie, la portant en hauteur dans un arbre. Les hyènes et les chiens sauvages africains se rencontrent parfois, mais préfèrent souvent éviter les conflits directs. Cependant, lorsqu'un affrontement se produit, les hyènes utilisent leur force et leur nombre pour prendre le dessus. Un chien sauvage a été repoussé par une hyène déterminée à survivre. Les hyènes ne se battent pas seulement contre d'autres espèces, mais aussi entre elles. Une bagarre acharnée entre deux hyènes dans un lit de rivière a duré deux heures avant de s'arrêter sans vainqueur clair. Les hyènes peuvent également être attaquées par des chiens sauvages en groupe. Lorsqu'une hyène est encerclée, elle se bat pour survivre. Une hyène blessée a intelligemment sauté dans un lac pour échapper à une attaque de chiens sauvages. Les hyènes n'hésitent pas à s'approcher de grands animaux comme les rhinocéros. Elles les harcèlent mais évitent les attaques directes. Les rhinocéros, bien que tolérants, peuvent riposter si les hyènes deviennent trop insistantes. Les hippopotames, l'un des animaux les plus agressifs, sont également une menace pour les hyènes. Les hyènes furent souvent en voyant un hippopotame, mais un bébé hyène trop lent a été capturé par un lion. Les combats entre hyènes et lions sont inévitables dans la nature africaine. Lorsqu'un lion attaque une hyène, celle-ci doit souvent se battre désespérément pour survivre. Parfois, les hyènes parviennent à distraire les lions et à s'enfuir, mais d'autres fois, elles sont capturées et tuées. Les lions et les hyènes se disputent constamment la nourriture. Un lion a attaqué un groupe de hyènes en train de manger, les forçant à fuir. Les hyènes peuvent parfois s'emparer de la nourriture des lions, mais souvent au prix de blessures graves. Les dragons de Komodo sont de redoutables prédateurs, capables de tuer de grands animaux comme les buffles. Ils attaquent aussi parfois leurs propres congénères, démontrant leur nature impitoyable. Les buffles africains, avec leurs cornes puissantes, peuvent se défendre contre les lions, mais lorsqu'un lion chasse seul, il prend un risque énorme. Les crocodiles, en tant que prédateurs embusqués, peuvent également attaquer et tuer des lions. Les hyènes, opportunistes, se battent souvent pour la nourriture avec d'autres prédateurs. Elles peuvent harceler un lion blessé ou faible, mais doivent faire face à la riposte des lions en bonne santé. Dans la nature sauvage, la survie est une lutte constante où chaque espèce utilise ses forces et ses stratégies pour s'assurer une place dans la chaîne alimentaire.